Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. On est là aujourd'hui pour vous parler de deux choses. D'abord de ce petit fenech qui est arrivé dans un état de santé lamentable. Déplorable. Déplorable. Ce fenech, c'est un petit renard des sables. Ça doit vivre là où il fait chaud, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un animal sauvage. Mais dans le désert. Dans le désert. Avec du chaud. C'est un renard du désert. Disons que c'est un animal qu'on retrouve très communément outre Méditerranée. De l'autre côté. Où il y a du désert. Parce que c'est un animal qui est adapté à ça. C'est un animal qui vit habituellement toute la partie nord de l'Afrique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a prélevé là-bas ? Oui. Très fort. Très probablement. Bonjour. Les services de l'OFB ont à nouveau frappé. Ce qui est bien. Voilà ce qu'ils ont découvert. Ce petit animal. Je vous laisse regarder dans quel état il est. C'est juste... Enfin c'est abominable. C'est un petit fenech. C'est une femelle qui est complètement dénutrie. Qui était détenue dans un appartement. Chez un particulier. Évidemment de manière illégale. Qui était alimenté avec de la pâté pour chat. Enfin évidemment tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là on est vraiment sur un animal qui ne va pas bien du tout. C'est une petite femelle. Qui ne va pas bien du tout. Donc là Norine et les équipes veto vont faire un check-up complet. pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il va y avoir radio, prise de sang. J'en passe et des meilleurs. Mais enfin voilà. Encore une fois. Voilà le résultat des personnes qui pensent savoir. Qui pensent que la faune sauvage c'est facile. Vous voyez il y a des... Il y a du poil qui manque à gauche à droite. Enfin ça n'a même pas de nom. Le poil est souillé au possible. C'est abominable de voir ça. Donc pronostic vital. Vraiment engagé. Parce qu'on est vraiment sur un animal qui est très très mal en poids. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus vite. Je vais vite donner cet animal au veto. Le confier au veto. Et leur demander de faire des analyses complètes. En espérant qu'on arrive à la maintenir. Et qu'on arrive à la sauver. Et plus jamais ça s'il vous plaît. Plus jamais. Je ne vous le versez pas. Alors l'arrivée de ce petit bonhomme. C'est horrible. Il a beaucoup de troubles. Principalement sûrement dû à l'alimentation. Les carences. Les carences. Il a été saisi chez un particulier par l'OFB. Rien n'était en règle. De toute façon on ne doit pas avoir un animal comme ça chez soi. L'OFB fait un travail extraordinaire à travers toute la France. L'OFB c'est l'Organisme Français de la Biodiversité. La Police de l'Environnement. C'est important. Là on est vraiment sur la maltraitance passive. La limite active quand même. C'est quand on voit comment il ne peut pas marcher. Il peut marcher. Il a beaucoup de troubles du comportement. On a fait des prises de sang. On a fait un check-up complet. On va faire un IRM. On a fait écho. On a fait radio. On va l'emmener faire un IRM pour savoir ce qu'il y a. C'est en vrai tata. C'est loin d'être gagné pour lui. C'est loin d'être gagné pour lui. Encore une fois, l'état de cette petite mère là, c'est juste lamentable. Et c'est la conséquence de la bêtise humaine des gens qui ont voulu avoir cet animal là chez eux. De l'alcool. Et donc, ok, on n'a rien à la vessie. Souvent c'est le cas, tu vois, lorsque les animaux qui sont mal nourris, tu peux avoir des calculs de vésicaux. Ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas encore regardé là. Donc là, la vessie est jolie. On est ensuite, on part la vessie. On va aller voir les tubes digestifs. On en a, par exemple, je prends celui-là. Tu en as deux. Ici, là, là. Donc, il y a des suspicions de calculs rénaux. Là, tu vois, c'est ici. Ici, là. C'est bon chat en même temps. Oui, oui. On est un... Ils se laissent faire, c'est trop mignon. Il est trop chou. Ensuite, là, on va faire le foie. Le foie, le foie, il y a un peu... Le foie est un peu bizarre. Il est hyper écogène. Il est hyper écogène. Et je veux surtout voir la vessie de bière qui est juste là, normalement. Bon, je trouve les... Tu vois, regarde. Tac. Je trouve les muqueuses... Là, les muqueuses digestifs sont hyper... C'est hyper grosse. J'avoue. Hein, t'as vu ? C'est aussi comparé à la taille de l'animal. Oui, c'est énorme. Tu vois ? Comparé à aujourd'hui ? Là, je suis dans le duo. Et regarde la taille du duodenum. Là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Une inflammation au niveau du tube digestif. D'un autre côté, vu ce qu'il donne à manger, c'est sûr que... En plus, le fait que ce soit pile au niveau du duodenum, c'est... Oui. Oui. C'est certainement... Et le foie qui est vraiment pas beau du tout, non ? On va s'en occuper du mieux qu'on peut. On vous tiendra à informer. Encore une fois, c'est très, très loin d'être gagné. Quand on voit cette petite bouille, là. C'est un renard. C'est un renard du désert qui doit vivre dans le sable. Renard des sables. Ça n'a rien à faire ici. En France, c'est rien à faire dans un appartement. C'est lamentable. C'est lamentable. Sachez-le, vous qui prenez ce type d'animaux, c'est lamentable. Vous êtes lamentable. Voilà. On vous tiendra à informer de l'histoire de cette petite mère. Je ne sais pas quel est son prénom encore. Je ne sais pas si l'en a un. En tout cas, voilà. Ne prenez, on vous en supplie, ne prenez plus ces animaux-là chez vous. Tu as un pincement au niveau de l'articulation coucheau-fémorale qui est ici. Tu vois qu'il y a une différence entre les deux, de toute façon, dans tous les cas. Donc là, tu as une suspicion de dysplasie au niveau de la hanche. Donc déjà, rien que ça, on sait pourquoi elle boite. Mais après, on a vu plein d'autres choses aussi. À l'échographie, on a remarqué qu'il y avait une rate qui était bien hétérogène. En gros, qu'il y avait un souci, en fait, soit immunitaire, soit d'impaction de maladies infectieuses. Pour faire simple, on a vu qu'il y a des lésions au niveau du duodinum. On a vu qu'il y avait des petits calculs au niveau des reins. Ensuite, on a fait ça. Le foie. Le foie qui était hétérogène. Ensuite, au niveau cardiaque, on suspecte fortement une petite maladie cardiaque, notamment du myocarde gauche, avec ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique. Souvent, ce qu'il donne, c'est parfois des manques de taurine, d'éléments essentiels, notamment au niveau du cœur. On va checker, on attend les résultats pour voir s'il y a une infection sous la tente, auquel cas on va la traiter. Et tout doucement, Sébastien et son équipe et la tanière vont prendre soin d'elle. Et puis, on repart ce week-end chercher un voyage d'âne. C'est plus joyeux. On ramène 50 ânes d'Israël, toujours pour les sauver de ce trafic. Ils partaient via la bande de Gaza, ils partaient en Chine, la peau partait en Chine pour s'avérer à fabriquer une substance médicamenteuse. Donc, 50 qui arrivent, il y en a encore beaucoup à ramener. Bon, là, le gouvernement israélien commence à avoir du mal à vouloir payer les transports, donc on participe un peu. Donc, voilà, on vous montre l'image de l'arrivée de l'âne dans l'herbe, dans le champ, pendant l'ici. J'ai été fauché un peu d'herbe, là, parce que c'était vraiment trop. J'avais peur qu'ils mangent de trop, parce qu'ils sont habitués. Tu as refait un enclos aussi. On a refait un enclos, on est en train de refaire une belle cabane, c'est 4 étoiles, là, maintenant, là-bas. Et on a normalement plusieurs voyages d'âne à faire encore cette année. Bien évidemment, ces ânes sont à l'adoption. J'ai cru comprendre que dans le voyage qui va arriver, il y a beaucoup de moments avec des bébés dans le ventre, ça sera la surprise. On va voir, les turbulences de l'avion vont peut-être faire naître les bébés plus tôt que prévu. Voilà, ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire. Une histoire triste, du Fenech. Ouais, j'espère vraiment qu'on va s'en sortir quand je peux qu'il y ait l'eau. Ouais, il va y arriver. Il faut y croire. Donc, vous voyez, la tanière, ça n'arrête jamais. On a encore plein d'opérations en cours. Continuez à nous soutenir, continuez à nous aider. Ces voyages d'âne et tout ça, les IRM, etc. Ça coûte beaucoup d'argent, mais on sait que vous êtes là. Voilà, on vous dit à très vite. À dimanche, en tout cas. On vous aime très fort. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.